Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer un yoga nidra à destination des enfants. Donc le yoga nidra c'est une pratique puissante, c'est une pratique pas seulement de relaxation ni de méditation, c'est une pratique assez particulière, comme je vous l'ai peut-être expliqué dans une autre vidéo, qui a été en fait un peu formalisé par Swami Satyananda. Alors je vous propose une adaptation aujourd'hui pour les enfants, pour les petits piu-piu qui peut-être ont du mal à se calmer. Ce yoga nidra peut être utilisé à n'importe quel moment de la journée, mais il peut aussi être utilisé avant de dormir. Moi quand je l'utilisais avec mes enfants, je parlais de rêve magique. Donc je propose aux enfants un rêve magique aujourd'hui. Voilà. Alors, si tu es dans ton lit, allonge-toi. Allonge-toi tout simplement dans la position qui te convient le mieux. Peut-être que cela pourrait être intéressant d'être sur le dos, avec les jambes écartées et puis les bras de chaque côté de ton corps. Mais si tu préfères te mettre sur le côté ou sur le ventre, tu peux aussi. Et je te propose de faire un voyage, un voyage magique à l'intérieur de ton corps et à l'intérieur de ton imagination. Car les enfants ont un grand avantage par rapport aux adultes. Ce sont des magiciens de l'imagination. Et oui, alors tu peux, maintenant que tu es bien à m'installer, peut-être sur le canapé ou sur ton lit. Installer dans la position qui te convient le mieux, juste poser tes paupières l'une sur l'autre, pour pouvoir partir au pays de l'imaginaire. Car tu sais, c'est plus difficile de partir dans l'imaginaire lorsqu'on a les yeux ouverts. Donc, dès que tu le souhaites, dépose tes paupières l'une sur l'autre. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas suivre ma voie, que je vais te guider dans ce joli voyage, tes paupières risquent de toute façon de se fatiguer. Et d'avoir envie de se déposer. Et tu n'auras même plus envie, même plus envie de garder les yeux ouverts. Parce que c'est tellement agréable, tellement agréable de déposer ses paupières comme cela. Tout à fait. Alors maintenant, tu peux juste sentir ta respiration à l'intérieur de ton corps. Et juste respirer et voir ce qui se passe. Constater, constater que quand tu es allongé, quand tu es immobile, que ton corps est immobile, eh bien, tout n'est pas immobile à l'intérieur de toi. Non, pas du tout. Il y a encore plein de choses qui bougent à l'intérieur de toi, même si tes bras, ta tête, ton dos, tes jambes et tes pieds, eux, sont immobiles. Eh bien, à l'intérieur de toi, il y a ta poitrine qui s'ouvre et qui se referme. Le haut de ton corps qui monte et qui descend, ton ventre aussi qui monte et qui descend, quand l'air entre et ressort. Et puis, si tu es très attentif à l'intérieur de toi, tu peux même sentir ton cœur qui bat, qui continue son mouvement. Et c'est tout à fait normal. Et c'est très amusant, très amusant de sentir ce cœur qui bat. Et peut-être même encore que si tu es très attentif, tu peux sentir ton cœur qui envoie des pulsations et qui fait bouger encore d'autres choses à l'intérieur de toi, tandis que le reste de ton corps, lui, est immobile. Et alors que tu es allongé, je te propose de bien sentir toutes les parties de ton corps qui touchent le support sur lequel tu es allongé. Toutes les parties de ton corps qui touchent ton lit, ton matelas. Toutes les parties de ton corps qui touchent le divan. ou toutes les parties de ton corps qui touchent le sol si tu es allongé par terre. L'arrière de ta tête. Tes épaules. Ton dos. L'arrière de tes bras. Tes fesses. L'arrière de tes cuisses. Tes mollets. Tes talons. Et maintenant ? Maintenant que tu es bien allongé et que tu peux bien imaginer à l'intérieur de ta tête, derrière tes paupières fermées, ton corps ici, maintenant, allongé dans cette pièce, comme si tu étais à côté, tu peux imaginer que tu es allongé et tout ce qu'il y a autour de toi. Alors maintenant que tu peux faire ça, tu vas pouvoir choisir une phrase dans ta tête. Une résolution, quelque chose que tu as envie de réussir. Ça peut être, j'ai envie d'être calme, ça peut être, je vais faire un gros câlin à maman, ou ça peut être, je ne vais pas m'énerver, je vais rester calme quand je vais écrire, quand je vais faire mes exercices d'écriture. Ou encore, ça peut être, je suis très contente d'apprendre mes tables de multiplication. Ou ça peut être tout autre chose. C'est toi qui choisis. Mais choisis une phrase, une phrase qui va être ta résolution, ta résolution du jour, ou du lendemain. Ça peut tout simplement être, je vais faire de beaux rêves. Et tu te répètes dans ta tête, cette phrase trois fois. Par exemple, je vais faire de beaux rêves. Aujourd'hui, je vais faire de beaux rêves. Encore une fois, aujourd'hui, je vais faire de beaux rêves. Et maintenant, tu es prêt pour partir dans ce rêve magique. Tu vas commencer par devenir un cosmonaute, un cosmonaute qui va voyager dans ton corps. On va commencer par un voyage magique. Alors, imagine que tu es dans une petite bulle. Une petite bulle comme un vaisseau spatial. Et que ce vaisseau spatial, cette petite bulle, va se poser sur ta main droite. Et tu peux, à l'intérieur de ta tête, bien sentir ta main droite. Peut-être que lorsque cette petite bulle magique se pose sur ta main droite. Tu ressens de la chaleur, de la fraîcheur, de la lourdeur ou de la légèreté. Mais à chaque fois, tu vas ressentir quelque chose. Ensuite, la bulle se pose sur ton bras droit. Puis, ton épaule droite. Puis, l'arrière de ton dos à droite. Puis, ta fesse à droite. Puis, l'arrière de ta cuisse à droite. L'arrière de ton genou droit. Ton mollet droit. Ton talon droit. La plante de ton pied droit. Et tous tes doigts pieds à droite. Et puis, la petite bulle s'envole. Et tu continues ton voyage à l'intérieur de ton corps. Et la bulle va se poser sur la main gauche. Alors, ressens bien à l'intérieur de ta tête. La main gauche. Tu peux même peut-être imaginer ce qui se passe à l'intérieur de ta main gauche. Ton bras gauche. Ton épaule gauche. Ton dos à gauche. Ta fesse à gauche. L'arrière de ta cuisse gauche. L'arrière de ton genou gauche. Ton mollet gauche. Ton talon gauche. La plante de ton pied gauche. Et tous tes doigts pieds à gauche. Et maintenant, cette petite bulle avec un mini-tois à l'intérieur s'envole. Et la bulle avec le mini-tois à l'intérieur se pose tout au sommet de ta tête. Imagine bien le sommet de ta tête. Ressens bien le sommet de ta tête. Et puis, la petite bulle se pose sur ton front. Ton front qui se détend. Ton sourcil à droite. Ton sourcil à gauche. Ta paupière à droite. Ta paupière à gauche. Ta joue à droite. Ta joue à gauche. Et tout ton visage est complètement détendu. Ton oreille droite. Ton oreille gauche. Et la petite bulle continue son voyage et va se poser sur ta gorge. Et tu peux sentir toutes les parties de ta gorge. Peut-être certains muscles que tu ne connaissais pas qui se détendent. Ta poitrine à droite. Ta poitrine à gauche. La petite bulle vient se lorer au milieu de ta poitrine. Ton ventre. Le dessus de ta cuisse droite. Le dessus de ta cuisse gauche. Ton genou droit. Ton genou gauche. Le dessus de ton pied droit. Le dessus de ton pied gauche. Maintenant que ce voyage à l'intérieur de toi-même, s'achève et que ton corps est toujours posé. Tu vas pouvoir imaginer que sous ton corps, ce n'est plus le canapé. Non. Ce n'est plus ton lit. Ce n'est plus le sol. Imagine. Dessine avec ton imagination sous ton corps. Un tapis. Peut-être le tapis magique d'Aladin ou un autre tapis. Ton propre tapis. Imagine bien comment est ce tapis. Il est peut-être moelleux. Peut-être que tu peux t'y enfoncer comme dans un nuage. Ou peut-être qu'il est tout plat. Tout lisse. Quelle est sa texture ? Est-ce qu'il est doux ? Est-ce qu'il est rugueux ? Tu peux imaginer également sa couleur. Il a peut-être des dessins. Et ce tapis magique s'envole. Et au fur et à mesure que ce tapis magique s'envole, tu te sens toi-même sur ce tapis de plus en plus léger. Très léger. Et tu peux imaginer dans ta tête que tu regardes et tu vois s'éloigner le sol. Tous les meubles de la pièce. Et puis, comme c'est un tapis magique, il te fait passer par la fenêtre. Tu vois le toit de ta maison. Tu t'envole de plus en plus léger et de plus en plus haut. Tu vois les toits des maisons de ton quartier. Les rues. Peut-être des gens qui se promènent comme des petites fourmis toutes petites. Et c'est amusant. C'est amusant de regarder ces petites fourmis, ces voitures, qui ressemblent à de tout petits insectes. Et toi, tu es tout là-haut, léger. Et ton tapis volant t'emmène encore plus haut, plus loin. Tu peux apercevoir peut-être, si tu es en montagne, le sommet des montagnes. Ou si tu es à la mer, tu aperçois les vagues. Mais ton tapis t'envole encore bien plus haut au-dessus des nuages. Et au-dessus des nuages, tu vas rencontrer plusieurs couleurs. Un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel magnifique. Et ton tapis, il te fait traverser cet arc-en-ciel. Et en traversant cet arc-en-ciel, tu peux te remplir de toutes les couleurs, toutes les couleurs que tu aimes. Le rouge, le bleu, le jaune. Il ressent bien comme ces couleurs s'imprègnent à l'intérieur de toi. Peut-être que chaque couleur a un son, je ne sais pas. Ou une odeur, peut-être. Peut-être que le rouge, c'est l'odeur des fraises. Que le marron, c'est l'odeur du chocolat. Et chacune de ces couleurs peut rentrer à l'intérieur de toi pour te donner un peu d'énergie. Un peu de sa propre énergie. Et puis avec ton tapis magique, tu continues à voler. à voler bien, tranquillement. Et ce tapis magique t'emmène, t'emmène au-dessus de choses très particulières. Un bel arbre. Et tu peux voir ce bel arbre. Du haut. C'est un arbre assez particulier lui aussi. Il tend ses branches vers toi. C'est ton arbre. Imagine-le. De quelle couleur sont ses feuilles ? Est-ce qu'il a des fleurs ? Est-ce qu'il a des fruits ? Peux-tu apercevoir son tronc, même de là-haut ? Et puis un peu plus loin, tu aperçois une rose, une rose magnifique. Imagine bien cette rose. Comment est-elle ? De quelle couleur est-elle ? Comment ouvre-t-elle ses pétales ? Comment est sa tige ? Peut-être même que cette rose te transmet un message. Tu peux peut-être même sentir sous tes doigts la texture de ses pétales. comme du velours ou du satin très doux. Et ton tapis magique continue de t'emmener toujours plus haut, toujours plus loin pour découvrir des choses nouvelles. Il va te faire maintenant rencontrer un vol d'oiseaux dans le ciel. Et tu voles avec ces oiseaux dans le ciel. Imagine la couleur de ce ciel. Ces oiseaux, comment sont-ils ? Est-ce que ce sont de petits moineaux ? Ou bien des goylants, des albatros ou des aigles peut-être ? Mais tu voles avec joie avec ces oiseaux dans le ciel. Et puis ton tapis magique t'emmène au-dessus de la mer. Et là tu peux admirer les vagues. Sentir l'odeur salée de la mer dans tes narines. Et tu te rends compte que, décidément, tout ça c'est très beau. Et c'est très agréable de voyager. de voyager aussi bien à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur et de découvrir de nouvelles choses et d'apprendre de nouvelles choses. Et puis, ton tapis te ramène doucement dans ta maison. Tu aperçois de nouveau ta ville et les toits des maisons de ta ville, le toit de ta maison. Et ton tapis te réintègre, te repose doucement sur ton lit ou sur le sol ou sur le canapé où tu étais. Et tu peux prendre un temps maintenant juste pour écouter ta respiration. Peut-être sentir l'air qui rentre dans tes narines. L'air qui sort de tes narines. Et puis, essayez de compter ces respirations. Un, j'inspire. Un, j'expire. Deux, j'inspire. Deux, j'inspire. Deux, j'expire. Et puis, continuez. Essaye de continuer jusqu'à 10. Et lorsque tu auras terminé tes respirations, tu pourras te redire dans ta tête cette phrase que tu avais choisie au début de ce rêve. Peut-être était-ce Cette nuit, je vais faire de beaux rêves. Te les rappeler juste dans ta tête. Et puis, si c'est le jour, tu peux revenir doucement, ouvrir les yeux et t'étirer maintenant que tu es bien reposé, bien détendu. Et si c'est le moment de dormir, alors tu peux prendre une peluche ou un oreiller et te poser tranquillement pour faire de beaux rêves. ... ...